Ok, allez, on y va. Je m'appelle Birame Gui, j'habite à Jut-Pi-Sel, c'est un village de la commune virale de Sangara. Nous sommes actuellement dans le périmètre que j'exporte, mais avec l'appui de la pape. Le périmètre a été clôturé depuis deux ans et demi avec l'acacia melifera. Actuellement, il y a le melifera, et bien en place, les animaux vivagans ne peuvent plus rentrer dedans. Tout autour, il y a aussi les buissons avec l'acacia seamea, ce qui fait que les muses ne bougent plus. Les arbres fertilitaires ont commencé à faire leurs effets depuis l'hivernage. On avait fait du maraîchage tout autour, près des arbres fertilitaires. Vraiment, on n'utilise plus rien du tout comme fertilisant. Les effets que font les arbres fertilitaires sont très satisfaisants sur les arbres et sur les plantations. Ce qui fait qu'aussi, on n'utilise pas de pesticides ni autre chose, puisque les arbres fertilitaires font leurs éveins. Le seul pique que nous avons actuellement, c'est un problème d'eau. Tout simplement pour pouvoir continuer à planter et à exploiter le champ comme l'envoie, comme l'envoie, comme l'envoie. Vraiment, la PAV, nous avons vu que la PAV a beaucoup d'effets, beaucoup de bienfaisance pour les paysans. Et nous souhaiterions avoir un appui plus logistique et être accompagnés beaucoup plus encore pour que tous les paysans puissent bénéficier des services. Et de ce qui fait que la PAV donne du succès aux paysans. Vraiment, la PAV...